bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir donc une des fonctions qui est arrivé en août 2022 qui est la fonction prendre alors avant je vais bien vous montrer ici je suis dans l'onglet accueil voyez je vais aller dans le donc l'onglet fichier voilà et ici je vais chercher donc tout en bas tout en bas compte et quand je clique sur compte c'est ce qui va me permettre de voir que j'ai bien ici un produit microsoft 365 donc application for business me concernant et que j'ai une bonne version qui est la version 22 12 22 pour l'année donc 2022 et 12 le mois décembre je reviens avec la petite flèche alors la fonction prendre avant qu'on l'utilise on va déjà les voir donc dans formule ici vous avez donc toutes les formules qui sont tout simplement rangé par grands sujets grands thèmes tout ce qui est financier logique test texte date et heure etc et la fonction prendre se trouve dans recherche et référence et si j'ai toute la liste et si je descends à prendre vous voyez la définition donc c'est renvoi les lignes ou les colonnes du début ou de la fin du tableau donc on va voir un peu comment elle fonctionne elle est assez simple donc je me mets dans une cellule où je souhaite avoir donc justement une partie du tableau je mets égal pour passer en mode calcul fonction je commence à écrire prendre parenthèse fx voilà pour avoir un peu donc l'assistant et voir les arguments donc ici all right et voyez c'est le tableau à partir duquel prendre les lignes ou des colonnes donc je vais tout sélectionner voilà et on va faire simple d'abord ici à l'eau et il ya columns et voyez c'est le nombre de colonnes à prendre une valeur négative prend la fin donc effectivement si je mets 3 par exemple et je fais ok je prends les trois premières colonnes voilà quel que soit le nombre je dirais de lignes vu que j'ai sélectionné tout le tableau donc il va prendre le nombre de lignes par rapport à la sélection du tableau et si je refais fx si j'ai envie bien sûr rien ne m'empêche de mettre trois lignes ou en trois voyez le nombre de lignes si je fais ok automatiquement je mets trois premières lignes je peux aussi effectivement comme c'est marqué mettre des valeurs négatives donc par exemple si j'ai envie je pourrais très bien ici marqué moins 4 je fais ok et vous voyez que j'ai pris les quatre dernières colonnes et bien sûr je pourrais dire ici dans le je mets 6 je fais ok et du coup vous voyez j'ai bien ici donc si je regarde mon tableau les six lignes donc six premières lignes et vous voyez à la fin ici moins 4 pour dire que je prends les quatre dernières colonnes et du coup voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation